Dans cette vidéo, nous allons parler de la synchronisation des deux cycles de la femme qui sont le cycle ovarien et le cycle utérin. Depuis la puberté, la femme vit une succession de cycles qui vont avoir besoin d'être synchronisées et nous allons essayer de comprendre pourquoi. Et on va commencer d'abord par le cycle utérin. Donc l'utérus qui est ici, la durée d'un cycle utérin dure en moyenne 28 jours. Donc ici, on a représenté un cycle de 30 jours, puis en dessous, un cycle de 27 jours. Alors, le premier cycle est marqué par l'apparition des règles qui vont durer à peu près 5 jours. Donc les règles, comme on a pu le voir sur la vidéo, c'est la destruction de cette paroi superficielle de l'utérus qu'on appelle la muqueuse utérine. Ces règles qu'on appelle également menstruation vont avoir lieu au tout début du cycle, environ pendant 5 jours. À la fin des règles, la muqueuse de l'utérus est extrêmement fine. On passe ensuite par une deuxième phase pendant toute la durée du cycle. Cette deuxième phase va voir la muqueuse s'épaissir. Donc elle grossit. Des vaisseaux sanguins vont également apparaître dans cette muqueuse. On voit que la paroi occupe une grande partie de la muqueuse avec une sécrétion d'ailleurs, une partie sécrétoire de mucus à l'intérieur de cette utérus. S'il n'y a pas de fécondation, dans ce cas-là, le cycle reprend avec donc de nouveaux 5 jours de règles. Un nouveau cycle qui recommence. Et donc cette muqueuse qui, à nouveau, qui était très fine à la fin des règles et qui va reprendre son épaississement en vue d'accueillir un futur embryon. Donc voilà le cycle de l'utérus. Alors parallèlement au cycle de l'utérus, il y a le cycle de l'ovaire. L'ovaire qui est ici. Donc l'ovaire, c'est l'organe qui produit les ovules. A l'intérieur, on a un certain nombre d'ovules. Donc ici, des ovules tout petits qu'on appelle des ovocytes et qui sont des ovules immatures. Alors, qu'est-ce qui va se passer au moment du cycle ? Donc on va reprendre à partir de ce cycle-là. Donc au début du cycle, vous avez ici les ovules immatures qui vont monter à maturité dans ce qu'on appelle ici un follicule. Donc vous allez avoir ici l'ovocyte qui va maturer, qui va devenir de plus en plus mature. Au 14e jour, cet ovule va être expulsé de l'ovaire dans une phase qu'on appelle l'ovulation. Puis cet ovule qui est ici va vivre dans les trompes à peu près pendant 48 heures. S'il n'y a pas de fécondation, cet ovule va disparaître. Voilà. Et un nouveau cycle va pouvoir reprendre. Donc pendant cette phase-là, vous avez l'utérus qui continue à se préparer, mais là, il n'y a pas eu de fécondation. Donc un deuxième cycle recommence. Vous avez ici la maturation donc de l'ovocyte dans son follicule. Puis le 14e jour du deuxième cycle, expulsion de l'ovule par l'ovaire et disparition au bout de 48 heures. Alors, vous avez donc deux cycles qui doivent être parfaitement synchronisés pour qu'ensuite, s'il y a un rapport sexuel, ils puissent être fécondants et accueillir une éventuelle grossesse. Il n'est pas question que quand l'ovule est fécondée par les spermatozoïdes, la muqueuse ne soit pas prête à accueillir le futur embryon. Alors, c'est ce qu'on va voir ici. Je reprends donc le cycle ici de 30 jours. Si un rapport sexuel a lieu au début du cycle, dans ce cas, vous avez donc la muqueuse utérine qui est en train d'être éliminée, les spermatozoïdes qui vont se diriger vers les trompes, puis vers l'ovaire. Or, l'ovocyte étant expulsé le 14e jour à peu près, là, les spermatozoïdes arrivent, il n'y a pas d'ovocyte, donc pas de fécondation. De la même manière, si on a un rapport sexuel en fin de cycle, donc ici, le 25e jour du cycle, les spermatozoïdes arrivent, la muqueuse, certes, est tout à fait prête à accueillir un embryon, mais l'ovule est sorti le 14e jour, il a disparu au bout de 48 heures, donc toujours pas d'ovule. En revanche, si la fécondation a lieu aux alentours du 14e jour, comme ici, l'ovule va être expulsé de l'ovaire dans quelques heures, ou en tout cas, peut-être le même jour. Les spermatozoïdes, eux, arrivent et vont pouvoir féconder cet ovule. Pendant ce temps-là, comme on est au milieu du cycle, souvenez-vous, la muqueuse utérine est bien épaisse, elle s'est gorgée de vaisseaux sanguins, et elle va pouvoir donc accueillir le futur embryon. Il y a donc fécondation, puis développement de l'embryon qui se développe en 2, 4, 8, 16 cellules, etc., et qui va venir ensuite s'implanter dans la muqueuse utérine qui est donc prête, gorgée de ses vaisseaux sanguins, et qui va pouvoir venir accueillir le futur embryon. Donc, voyez bien que ces cycles doivent être extrêmement synchronisés et très précis, sinon aucune fécondation n'est possible. Alors, avant de terminer cette vidéo, quelques avertissements, ce sont des simulations théoriques. Dans cet exemple, on a pris un cycle de 30 jours, une ovulation le 14e jour, mais les cycles sont très variables. C'est 30 jours en moyenne. L'ovulation, pareil, qui a lieu le 14e jour, ça peut être quelques jours avant ou quelques jours après. On vous a dit que l'ovule pouvait vivre 24 à 48 heures, les spermatozoïdes 5 jours, pareil, ce sont des moyennes. Voilà. Donc, chaque femme est assez particulière, et donc, ce ne sont pas des règles mathématiques, comme citées ici, avec des jours extrêmement fixes. Donc, il faut utiliser cette simulation avec beaucoup de précautions, notamment pour le calcul de la période de fécondité, pour ne pas prendre de risques pour une éventuelle grossesse. Enfin, pour terminer, ce qui va être intéressant de voir, c'est également comment ces deux cycles peuvent être synchronisés, et vous allez donc découvrir qu'effectivement, ce qui régit la synchronisation de ces deux cycles utérins et ovariens, ce sont en fait des hormones qui vont être libérées par les ovaires.